Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous proposer un corrigé en l'occurrence de l'exercice numéro 1 du bac S, série scientifique 2009 C'est un exercice qui s'intéresse à une étude de suite Pour la première question, nous définissons une suite UN qui est définie par U0 égale 1 et quel que soit N, qui est un antinaturel on a UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 4 et on pose également que VN est égal à UN moins 6 Voilà, donc maintenant la première question on nous demande de calculer VN plus 1 en fonction de VN Donc, comment j'ai procédé ? Alors, on commence par écrire que ici on connaît VN Donc on écrit VN plus 1 est égal à UN plus 1 moins 6 Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce que j'ai écrit ici Donc ensuite UN plus 1 je le connais il est ici Donc je remplace ceci ici Donc VN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 4 moins 6 4 moins 6 égale moins 2 J'ai 1 tiers de UN moins 2 Bon, j'ai déjà cette première expression Néanmoins, je veux VN plus 1 en fonction de VN et là je l'ai en fonction de UN Donc, comment je vais procéder ? Eh bien, je connais UN ici Je peux aussi écrire que c'est UN est égal à VN plus 6 Vous êtes d'accord avec moi ? J'ai passé le 6 de l'autre côté Eh bien, je remplace Attention Donc UN, je le remplace par sa valeur VN plus 6 1 tiers de VN plus 6 moins 2 Ce qui me donne Quand je développe VN divisé par 3 6 divisé par 3 nous donne 2 moins 2 Donc, j'ai au final VN plus 1 qui est égal à VN divisé par 3 Voilà, donc la première question le petit a Donc, ensuite, on me demande au niveau de cette suite quelle est sa nature Bon Eh bien, si vous connaissez votre cours vous savez qu'une suite géométrique s'écrit de la manière suivante VN plus 1 égale à R fois VN R étant la raison La raison Eh bien, ici c'est ce que j'ai R c'est égal à 1 tiers Donc, ici, j'ai 1 tiers fois VN Donc, ici, c'est une suite géométrique Voilà Donc, ensuite on va passer à la question suivante Donc on me demande petit b de démontrer que pour tout tel donc là, le A renversé ça signifie pour tout N pour tout N que UN est égal à moins 5 facteur de entre parenthèses 1 tiers à la puissance N plus 6 Donc, je dois démontrer ceci D'accord ? Donc je vais utiliser la question précédente Je sais que VN est égal à UN-6 Je sais aussi que VN c'est une suite géométrique C'est ce que j'ai écrit ici Et vous devez connaître une règle qui dit donc, quand j'ai une suite géométrique Eh bien, j'ai VN qui est égal à V0 le premier terme fois Q à la puissance N enfin, Q ou R qui est la raison Là aussi, je peux l'appeler Q par exemple si vous voulez Donc V0 fois Q à la puissance N Donc déjà, je sais que Q, c'est un tiers V0, je ne le connais pas C'est qui va m'être donné par cette égalité VN est égal à UN-6 Bon Eh bien j'ai V0 égale U0 moins 6 On est d'accord Le U0 il est ici ça nous fait 1 moins 6 c'est égal à moins 5 Donc là, je peux écrire que VN c'est égal à V0 moins 5 fois la raison Q un tiers à la puissance N Vous êtes d'accord avec moi Donc ici vous voyez déjà que UN j'ai ça qui ressemble franchement à VN Bon Ensuite il suffit tout simplement de voir que VN est égal à UN-6 On l'a écrit pour cette question que UN est égal à VN plus 6 Bon Là ça devient très simple ça me donne ça fait tout simplement UN est égal à ceci donc VN que je viens de calculer moins 5 fois un tiers puissance N d'accord plus le 6 je sais bien je sais bien ce qu'il fallait de montrer je retrouve ce que je voulais on est d'accord voilà donc ensuite on me demande petit c d'étudier la convergence de la suite UN donc ceci donc quand on veut étudier la convergence et bien c'est une limite qu'on cherche en l'occurrence donc on va faire tendre cette suite vers l'infini d'accord donc là on va pas utiliser le terme UN plus 1 mais ce terme-ci d'accord donc on va faire tendre lim limite de UN avec N qui tend vers plus l'infini et bien ça va nous donner quoi vous savez N plus l'infini et 3 puissance plus l'infini et bien déjà ça ça va être le dénominateur va gagner donc ceci va s'annuler il nous reste 6 voici donc en l'occurrence à la question où on vous demande donc d'étudier la convergence de la suite UN et bien la suite converge donc vers 6 ensuite on va passer au petit 2 donc ici on nous donne donc une nouvelle suite qui s'appelle WN et on note ceci N fois WN donc là c'est la suite c'est multiplié est égal à N plus 1 facteur de WN moins 1 plus 1 et W0 c'est W0 est égal à 1 d'accord donc ça c'est ce qu'on nous donne on considère la suite WN dont les termes vérifient pour tout nombre entier N supérieur à 1 attention supérieur ou égal à 1 N est toujours supérieur ou égal à 1 et bien on a ça et donc on nous demande de trouver de détailler plutôt le calcul de W10 bon d'accord bon c'est pas très compliqué il suffit de remplacer donc le N par 10 1 partout donc j'ai 10 fois W10 donc c'est ce que je cherche ici est égal à N plus 1 donc 10 plus 1 11 donc 10 moins 1 9 W9 plus donc plus 1 or on nous donne vous avez un tableau donc si vous avez le sujet qui nous dit donc une valeur qui est de W9 attendez je regarde donc c'est W9 égal 19 si je ne m'abuse oui c'est ça donc W9 égale 19 donc ce qui nous donne W10 égale 11 fois 19 par 10 plus 1 divisé par 10 en fait j'ai juste divisé le total par 10 donc ce qui nous donne donc c'est égal à 20 9 plus 0 1 donc W10 est égal à 21 voilà donc là vous avez le calcul de W10 détaillé je vais ensuite passer donc à la question suivante donc la question suivante en fait me dit en fait de chercher à démontrer la nature de la suite WN donc quelle est sa nature et de calculer W 2009 donc là vous voyez que pour 2009 si on cherche 2009 il va falloir connaître 2008 et bien là dans le tableau qui nous est donné sur le sujet vous pouvez voir que ce n'est pas le cas donc il va nous falloir démontrer donc c'est un dé une démonstration donc qui se fait en fait par récurrence mais vous voyez très bien qu'on vous donne en fait un tableau donc je vais l'écrire quelques termes on me donne pour W0 ça correspond à 1 W1 ça correspond à 3 W2 ça correspond à 5 W3 ça correspond à 7 hop jusqu'à W9 où on a 19 je vous épargne ici les calculs vous pouvez regarder sur le sujet donc vous voyez très bien qu'ici à chaque fois on ajoute un terme de 1 plus 2 3 3 donc 3 plus 2 5 et donc en l'occurrence on voit très bien on sait déjà que ça va être une suite arithmétique le premier terme est 1 et à chaque fois donc la raison ça va être 2 on ajoute 2 donc ça va être de la forme WN égale 2N plus 1 on est d'accord parce que par exemple W3 2 fois 3 6 plus 1 7 W9 2 donc fois 9 18 plus 1 19 vous voyez donc ça va ressembler à ça donc dans le raisonnement par récurrence on va dire qu'on suppose que la suite UN existe et donc c'est une suite arithmétique donc de premier terme 1 et de raison 2 donc on peut le vérifier donc je l'ai fait c'est vrai au rang N égale 1 ou N égale 0 même pourquoi ? parce qu'on a W0 qui est égal à 2 fois 0 0 c'est égal à 1 on est d'accord avec le tableau ok donc on va donc on suppose que WN est égal à 2N plus 1 et on veut montrer la récurrence c'est on passe au rang supérieur que WN plus 1 est égal à 2N 2 facteur de N plus 1 plus 1 ça nous fait 2N plus 2 plus 1 donc 3 donc on cherche à démontrer ceci bien on va prendre on sait que donc on va prendre ici on va ajouter donc à cette suite qui est donnée N plus 1 donc ce qui va nous donner donc suivez ça nous donne N plus 1 facteur de WN plus 1 d'égal à N plus 2 facteur de WN plus 1 le plus 1 pardon il est là c'est pas en exposant attention parce qu'on avait N moins 1 donc N plus 1 moins 1 ça nous donne WN plus 1 ici donc WN plus 1 on va passer ceci on va diviser pour avoir WN plus 1 seul donc ça nous donne N plus 2 facteur de 2N plus 1 divisé par N plus 1 plus 1 divisé par N plus 1 voici donc alors attendez on a N plus 1 N plus 2 on est d'accord c'est ça alors si on met ceci au même dénominateur donc on développe ici ça nous fait du N carré plus 5N plus 3 divisé donc N carré oui 5N plus 3 donc sur N plus 1 ici vous pouvez remarquer que c'est un trinôme donc de degré 2 donc les racines vous avez une racine évidente c'est moins 1 1 moins 5 plus 3 ah j'ai oublié un 2 ici pardon ici j'ai oublié un 2 parce que là 2N carré 2N carré plus 5 plus 3 donc ici vous avez un trinôme de degré 2 et les racines on a une racine évidente moins 1 on est d'accord parce que 2 moins 1 carré moins 5 plus 3 ça fait 0 ouais voilà donc racine évidente N plus 1 donc moins 1 donc ici je peux mettre sous la forme N plus 1 divisé par N plus 1 facteur de donc A à la puissance N plus B je cherche A et B parce que je ne les connais pas et bien je développe et je vais identifier donc ça me fait du donc si je développe que le numérateur ça me fait du A puissance N carré plus BN plus A N donc ça c'est ensemble ça va ensemble vous pouvez enlever les N là et les mettre ici plus B bon ben on voit très bien que A si j'identifie A ça me correspond à 2 donc A égale 2 et B ça nous donne 3 B égale 3 c'est le couple que je recherche et donc le N plus 1 disparaît ça me donne A 2 N plus B donc 3 donc WN plus 1 c'est égal à ça et c'est bien CQFD ce qu'il fallait démontrer donc c'est ce qui était là émis par l'hypothèse de récurrence donc au final on a on a ceci donc maintenant évidemment on nous demande au final de calculer W 2009 bon ben on va utiliser cette formule que l'on a trouvée qui était un petit peu déduite mais que l'on a prouvée par récurrence donc W 2009 c'est égal à 2 fois 2009 2 fois N plus 1 et donc ça application numérique ça me donne 4019 voilà je vous remercie au revoir je vous remercie je vous remercie à vous alors je vous remercie